Musique Yonel Zanzou, on présente souvent l'Afrique sous un jour plutôt sombre. Il y a une littérature abondante qui a fleuri là-dessus depuis de nombreuses années. On se souvient du livre de René Dumont, l'Afrique mal partie, au tout début des années 60. René Dumont, qui était un écologiste convaincu, un diagnostic surtout agricole, d'ailleurs, qui n'est pas très positif. Et vous, vous êtes un Afro-optimiste. Pourquoi ? Convaincu aussi. Parce que je n'ai pas le même âge que René Dumont et que l'Afrique a changé. Je suis assez d'accord sur ce livre qui évoque à un moment donné le Daomé, le pays qui appelle aujourd'hui le Bénin. Vous êtes Béninois. Qui parle d'ailleurs des mœurs de notre establishment, notre nomenclatura, qui font fait dans le prestige. Je suis assez d'accord avec le titre pour le début des années 60. Un chiffre que j'ai trouvé il y a quelques jours, c'est quand même tombé en arrêt. Quelle pouvait être l'espérance de vie à la naissance de quelqu'un qui, au fond, vivait en 1960, au moment de nos indépendances ? Oui. Et je demande autour de moi, je demande à mes enfants, je demande à mes amis, ils me disent, ça devait être 40 ans, 50 ans, ça devait être très bas. C'est 28 ans au Mali. 28 ans au Mali. 31 ans au Dahomey. Au Dahomey. Au Bénin, donc. Aujourd'hui, c'est quand même 61 ans au Mali, 67 ans au Bénin. Plus du double. Plus du double. On a donc fait quand même quelque chose. C'est quand même passé quelque chose. Bien sûr. Mais on part assez mal quand on part avec 28 ans d'espérance de vie. Qu'est-ce que ça dit sur l'éducation ? Qu'est-ce que ça dit sur le système de santé publique ? Qu'est-ce que ça dit sur les rations alimentaires ? 28 ans, c'est le même chiffre que la France en 1780. À peu près en 1780. Et comment vous expliquez alors justement ce bond en avant ? Contrairement à ce que beaucoup de gens ressentent, c'est-à-dire qu'il y a tellement encore de fléaux, tellement de pauvreté ou d'inégalités, il y a quand même un travail qui a été fait qui est considérable. Ce qui le résume le mieux, c'est quand même les indicateurs humains essentiels. Aujourd'hui, un enfant qui naît dans l'essentiel de l'Afrique, si vous prenez la moyenne, il a une espérance de vie à la naissance qui est proche de 65 ans, sans le disant. C'est un changement radical. Ça synthétise bien tout ce qu'il a fallu faire changer. Et grâce à qui, alors ? Grâce à centaines de millions de gens qui produisent, qui créent. Vous savez, de temps en temps, on se dit... C'est une interrogation de Ngozi, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, quand elle était ministre des Finances du Nigeria et aussi vice-président de la Banque mondiale. Elle me disait, mais t'imagines, Lionel, si on avait de l'eau, de l'électricité et du capital, ce qu'on aurait pu faire, vu tout ce qu'on a fait avec rien. Donc, si vous voulez, il y a un effort collectif. C'est pas tellement l'affaire du gouvernement. Il suffit d'avoir été Premier ministre quelques mois, comme moi. Est-ce qu'il y a été votre cas ? C'était mon cas au Bénin. C'est pas une question seulement des leaders et des dirigeants. C'est un travail absolument acharné. Dans mon pays, et dans quelques pays, d'ailleurs, il y a eu des efforts agricoles dans les dernières années incroyables. Est-ce qu'il y a une rationalisation de la production ? Parce qu'il y a une... Il y a un effort de travail absolument extraordinaire, quelles que soient les difficultés. Il y a un effort de résilience qui est très impressionnant. Il y a évidemment des progrès d'alphabétisation et d'éducation qui font que, petit à petit, on rationalise, on optimise avec les moyens que l'on a. Même sans l'électricité et l'eau, vous savez, l'agriculture, on s'en aperçoit quand on réfléchit sur la transition énergétique en France, par exemple. C'est un très grand consommateur d'eau, c'est le premier. Un très grand consommateur d'énergie, c'est le premier des secteurs. Bon, nous, on n'en a pas. Enfin, on n'en a pas. On est en pénurie, vraiment en stress hydrique et en stress énergétique, si vous voulez. Donc, malgré tout, c'est un effort absolument incroyable des populations, un labeur extraordinaire et, effectivement, quand même, un peu de souveraineté, un peu plus de capitaux, etc. Et donc, on a fait le travail. C'est pour ça que l'Afrique noire est aujourd'hui, à mon avis, très bien partie avec, de mon point de vue, des ressources presque infinies. Pas seulement... On dit toujours... Non, non, de travail, parce qu'on va avoir la principale croissance démographique, notamment, on va avoir... Qui n'est pas un handicap, donc, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, alors. Ah, non, 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 non. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique. On est 25 ans de plus. Une génération de plus, ça sera 2 milliards. Oui. Alors, je vous laisse continuer, pardon. Ah, ben, écoutez, c'est très simple. La fertilité baisse, la fécondité baisse, contrairement à ce qu'on croit. Et donc, c'est pas de là que ça vient. Ça vient de l'espérance de vie. Vous voyez, on va parler, peut-être, entre nous, 20 minutes. Si vous êtes congolais, ou si vous êtes dans l'Afrique centrale, vous aurez gagné, pendant ces 20 minutes, 20 minutes d'espérance de vie. Nous, au Bénin, je vous ai dit, on est plutôt à 67 ans, donc on va un peu moins vite que les gens qui sont encore à 50-50, et donc, on va gagner que 13 minutes d'espérance de vie. C'est ça, le rythme. Il est absolument incroyable. Donc, c'est l'espérance de vie qui fait la population. C'est la population. Le résultat, c'est qu'on va avoir pas encore beaucoup de gens de mon âge, qui finissent par être des fardeaux, quand même, pour la sécurité sociale de tous les pays du monde, et mes petits-enfants vont être beaucoup moins nombreux à l'école, là, parce qu'on aura moins d'enfants, beaucoup plus d'actifs. En fait, on va avoir très, très vite, dans les toutes années qui viennent, tout proche, on va avoir la population de jeunes actifs, donc, par nature, en termes de production, en termes de création, en termes d'entrepreneuriat, le contingent de jeunes actifs le plus important au monde en proportion de la population. Et en cela, nous allons succéder à la Chine et à l'Asie du Sud-Est qui ont été dans cette position du plus grand contingent de la population active jeune dans le monde dans les années 60, 70, jusqu'au début du XXIe siècle. C'est une des clés. Donc, il n'y a pas que les ressources naturelles qui sont, par ailleurs, infinies. Mais il y a aussi les ressources... Oui, infinies. On dit, par exemple, qu'on a beaucoup de terres arables. Et là, on s'aperçoit que c'est assez important, les terres arables, quand l'Ukraine et la Russie nous privent d'exportations alimentaires. Écoutez, on en a beaucoup plus qu'on croit. Parce qu'on a, avec l'agriculture d'aujourd'hui, régénérative, et avec les technologies agricoles, en fait, on peut restituer comme arable des espaces immenses. Vous savez où sont les principaux indicateurs d'intensité de rendement agricole dans le monde ? Non. Par exemple, où les vaches produisent-elles le plus de lait en dehors de la Nouvelle-Zélande ? Oui, parce que c'est dans le désert du Négev et dans le désert de l'Arabie saoudite. Pourquoi ? Parce qu'à un certain niveau de capital, qui est évidemment élevé, et de connaissances, vous avez... Peut-être qu'on climatise, si vous voulez, des étables, mais en attendant, quand vous survolez l'Arabie saoudite, c'est frappant. Vous voyez de grands cercles qui correspondent à l'irrigation, en fait, extrêmement verts dans des déserts, extrêmement blancs. Vous avez, en réalité, même dans l'agriculture en milieu aride, très difficile, ou semi-aride, comme dans les pays sahéliens, dans les technologies d'aujourd'hui, et avec tout ce qu'on sait faire sur la régénération des sols, qui continue à se dégrader, mais si on a les moyens de le faire, ce qu'on restitue comme terre arable, en Afrique, 30 millions de kilomètres carrés, en Afrique, vous pouvez mettre l'Europe, plus l'Inde, plus la Chine, plus l'Amérique du Nord. C'est à peu près ça, la taille. 30 millions de kilomètres carrés, c'est vraiment... C'est beaucoup. Dans ce contexte-là, puisque vous êtes très optimiste sur l'avenir, est-ce que la solution, ça ne serait pas le panafricanisme, justement, c'est que les pays africains parviennent à s'entendre les uns avec les autres ? Oui, alors on est quand même un petit peu comme tout le monde, on est un petit peu comme les Européens. Parce que ça, c'est un autre rêve aussi. On fait des grands progrès d'union. Aujourd'hui, on assiste à des solidarités, même dans la mutualisation des dettes européennes ou des choses qui paraissaient indépassables il y a trois ans avant le Covid. Donc on est comme tout le monde, on fait exactement ses progrès. Puis je vais vous en donner deux qui me paraissent très frappants. Un, on va créer une zone continentale de libre-échange, c'est-à-dire un marché unique. Personne n'y croyait, maintenant, c'est ratifié. Et il y a des commissions qui travaillent tous les jours, mais ça se met petit à petit en place. Et la raison d'y croire, c'est qu'on l'a déjà fait partiellement. C'est-à-dire, par exemple, dans l'Ouest, il y a une communauté régionale, il n'y a plus de frontières. Autour de la CDAO ? Ce qui s'appelle la commission, effectivement. L'Afrique de l'Ouest. Exactement. La communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. On a l'équivalent autour de l'Afrique du Sud, la SADEC, autour du Kenya, dans l'Océan. Donc, on a des réalisations partielles de ces marchés uniques pour tout le continent. Ça, ça sera la plus grande zone de libre-échange. Est-ce que, justement, vous sentez, aujourd'hui, vous connaissez beaucoup d'Africains qui vivent dans la diaspora et qui aspirent à revenir chez eux ? Oui. Alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de mot en français pour le dire alors qu'il y a un mot en anglais, donc ça veut dire qu'ils reviennent plutôt en Algérie, en Afrique du Sud, ailleurs, les repats. Repats. C'est-à-dire les contraires de expats. Exactement. C'est la diaspora qui revient. Moi, j'ai créé, avec des collègues, une petite entreprise, une petite banque d'affaires pour l'Afrique. Oui. On reçoit autant de demandes par mois de nous rejoindre sur le terrain, donc en Afrique, de jeunes financiers africains de 25 à 35, 40 ans, autant tous les mois que ce qu'on a comme effectif, donc on peut difficilement embaucher tous les mois notre effectif. D'accord. Non, il y a une vocation absolument incroyable du retour vers l'Afrique, mais qui est plutôt un phénomène des élites très formées qui veulent donner du sens à leur vie et l'emploi de leurs compétences, mais font, avec leur patriotisme panafricain, le faire en Afrique. En revanche, c'est évident qu'il y a des gens qui ne trouvent aucun emploi alors qu'ils sont qualifiés et qui fuient l'Afrique. Je ne le nie pas. Alors, elle fuit et puis l'Europe est légèrement sélective. C'est-à-dire que si vous êtes médecin, si vous êtes infirmière, vous voyez la démographie médicale française et européenne, d'ailleurs. Alors là, pour le coup, on vous demande si vous ne voulez pas en plus une nationalité Schengen, etc. et si vous êtes ingénieur, tous nos mathématiciens, c'est simple, et on est réputé à voir dans ce pays d'intellectuels, paraît-il, quel pena. On va en parler tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, comme la Tunisie, comme le Sénégal, comme l'Afrique du Sud, on a pu considérer comme dans les quatre qui produisent le plus de compétences scientifiques. Oui. Ils sont 100% ailleurs. Ils sont 100% en Europe, Amérique du Nord. Ah oui, si vous êtes un ingénieur, si vous êtes un mathématicien, si vous êtes un médecin, etc. Vous partez en Europe ? Oui, on vient vous chercher, on vient absolument vous chercher. D'accord. Et en revanche, ce qu'on met en avant, ce n'est pas ça. On met les gens qui vont par des passeurs en migrants clandestins. Mais ça fonctionne dans les deux sens. De toute façon, je ne dirais pas que c'est hypocrite parce que je suis quand même suffisamment français pour me sentir très, très, très européen et donc compromis du côté européen sur le sort des migrants. Vous savez, sur l'Ukraine, on se demande de temps en temps pourquoi les Africains n'ont pas voté tous contre la Russie, mais parfois se sont abstenus. C'est en partie parce que tout d'un coup, l'Europe a accueilli 6 millions d'Ukrainiens alors que pour accueillir 6 000 réfugiés de guerre de l'Erythrée, du Soudan, de la Libye, c'est épouvantable. C'est comme ça que vous expliquez l'abstention de beaucoup de pays africains. Il faut le savoir, près des deux tiers des pays africains, au moins plus de la moitié, ça c'est sûr, se sont abstenus quand il y a eu le vote aux Nations Unies pour condamner l'invasion. Un seul pays a voté pour la Russie, un seul, c'est l'Erythrée. L'Erythrée. Mais il y a eu des abstentions qui ont étonné. Comme celle du Sénégal. Ou du Maroc. Ou du Maroc. C'était où, abstention, ou je refuse de siéger le jour du vote. Bon, ça a étonné. Mais du côté des opinions publiques, pas des gouvernements, du côté des gouvernements, c'est plutôt je n'ai pas à prendre parti, je suis non aligné, dans quelque chose qui concerne des grandes puissances. Moi, je coopère avec tout le monde. Mais pour les opinions publiques, notamment les étudiants africains en Ukraine qu'on a refusé d'accueillir dans les universités de l'Ouest, en disant, vous, vous êtes en Ukraine, vous n'êtes pas ukrainien. Ça, ça a beaucoup frappé. Alors, il y a quelque chose sur laquelle je voudrais vous interroger. On a vu, il n'y a pas très longtemps, la faveur de la mort de la reine d'Angleterre, qui est aussi la patronne du Commonwealth. Eh bien, de nombreux pays commémoraient la mémoire de cette dame. On l'a vu au Kenya, notamment, avec, vous voyez, dans la presse, beaucoup de tristesse qui a été observée dans ces pays. Et on se dit que, nous, avec la francophonie, on ne fait pas beaucoup le poids face au Commonwealth. Et c'est vrai que ce sont deux types, en fait, deux colonisations qui ont été complètement différents entre la colonisation britannique en Afrique et la colonisation française. Il y en a une qui est assimilationniste, je dirais, c'est la colonisation française, colonie de peuplement, d'une certaine façon, et il y a la colonie d'exploitation associationniste, qui est la colonie britannique. Non ? Non. Non. Vous voyez, eux, ils ont décapité leur roi bien avant Louis XVI. Charles Ier, d'ailleurs, c'est dangereux de prendre le nom de Charles III. Charles Ier, mais Charles, son fils, est revenu sur le trône très vite et s'est resté une monarchie. Manifestement, les symboles de la monarchie dans un continent de mille royaumes fonctionnent très bien. Manifestement. Mais la reine s'est détachée de l'héritage britannique. Au Kenya, quand vous me montrez l'image, il y avait des camps de concentration de tous les opposants à la colonisation et des centaines de milliers de gens dans ces camps de concentration. À l'époque du Mao Mao, de la révolte ? Oui, et ça, jusque tout de même à la dépendance qui s'est faite dans un bain de sang. Entre 52 et 62. Fait dans un bain de sang. Oui. À l'époque de John. Il y avait une idée de diviser pour régner. Mais vous savez, il y a quelque chose que les Français devraient lire. C'est le livre du nouveau chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire le nouveau ministre des finances du Royaume-Uni. Il est d'origine ghanéenne. Il est historien. Il a écrit un livre, je ne crois pas qu'il ait traduit en français, Les fantômes de l'Empire. Oui. Ghost of Empire. C'est un tableau terrifiant de ce qu'était l'Empire britannique en termes d'irrationalité, de brutalité, de barbarie, incroyable. Il était déjà membre du Parlement, mais il ne savait probablement pas qu'il allait être le numéro 2 du gouvernement de la Grande-Bretagne. Donc c'est faux quand on dit qu'il y a eu deux types de colonies, une qui a été plus, d'une certaine façon, dont la décolonisation s'est passée moins bien que l'autre ? Ce que je veux dire, c'est qu'on n'aime pas la reine parce qu'on a aimé la colonisation britannique au Kenya. personne ne peut aimer la colonisation, évidemment. En revanche, la Grande-Bretagne s'est effacée de l'Afrique et donc c'est le néocolonialisme dont on taxe la France et dont on ne taxe pas la Grande-Bretagne. C'est injuste, non ? Oui, la Grande-Bretagne s'est beaucoup retirée du Commonwealth. Les gens vous expliquent que le Commonwealth est en pleine prospérité mais dans le Commonwealth, ce qui compte pour la Grande-Bretagne, ce n'est pas l'économie kenyanne ou même pas l'économie nigérienne. Si vous regardez qui sont les grands investisseurs au Nigeria, vous savez qui sont les principaux investisseurs au Nigeria ? Les Français. Les Français, oui. Pourquoi ? Parce que Total a remplacé Shell, parce que Lafarge, qui est maintenant franco-suisse, est absolument majeure, parce que c'est le premier investisseur qui est français. Donc, faire très, très, très attention. Et ceux qui ne sont pas européens sont américains, sont du Golfe, sont de Chine, évidemment. Mais ils ne sont pas de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est énormément retiré économiquement. Et au fond, il n'y a pas de néocolonialisme britannique parce qu'il y a une indifférence britannique à ces économies avec quelques exceptions. Bon, le Kenya fait partie plutôt des exceptions. L'Afrique du Sud, au plus haut point est évidemment à concentrer d'influences et d'intérêts. Mais voilà. Ce qui n'est pas le cas de la France avec ce qu'on a appelé son précaré. Ce qu'on a appelé la France-Afrique aussi. Vous avez des pays européens qui se trouvent être en Afrique qui sont des pays du Maghreb. qui étaient d'ailleurs dans les limites et de l'Empire romain et de l'Empire ottoman et qui ont colonisé l'Espagne. Et là, les parts de marché de la France et du coup, les intérêts français sont très importants. C'est déjà beaucoup moins net parce que les principaux partenaires économiques, investissements, commerces de l'Afrique subsaharienne sont maintenant la Chine, l'Inde, ou alors l'Europe en numéro un mais si on met les 27 économies ensemble. Ce qui est quand même très important. Donc, si vous voulez, il y a eu une présence française qui a créé le sentiment peut-être d'une postérité néocoloniale. Il y a aussi les symboles monétaires. Il y a un certain nombre de symboles. France CFA. Oui, oui. Excellente monnaie. Ah oui ? Vous êtes contre la suppression du CFA ? Moi, je pense qu'il faut l'aménager. Si on en change le nom comme on est en train de le faire pour l'appeler l'écho, c'est une bonne idée. Est-ce que le CFA est considéré comme beaucoup, comme un lien de dépendance vis-à-vis de Paris, de la France et toute une partie de l'intelligentsia ou des influenceurs africains comme un garçon comme Kémi Séba par exemple est violemment contre cet instrument d'échange ? Il est franco-béninois. Vous le connaissez ? Je sens évidemment une affinité. Oui, il me déteste vraiment parce que moi, il me considère comme des défenseurs acharnés et un peu... De la France-Afrique ? De la France-Afrique en général et du CFA en particulier. Mais je suis très content... Voici son livre, la black nihilisme, c'est une trilogie. Je suis content que Kémi soit désormais dans la lutte contre le France-CFA parce qu'auparavant, il était dans l'antisémitisme et la lutte contre les intérêts juifs dans le monde. Donc je pense qu'il a une meilleure cause. Non, si vous voulez, cette monnaie, on lui a reproché beaucoup d'éléments symboliques. Enfin, elle fonctionne très bien. C'est une des rares monnaies qui n'est pas fondante, ne crée pas d'inflation et ce n'est pas du tout un sujet des populations. Je vous ai promis de parler du Daomé, du Bénin. Vous êtes franco-béninois. Pourquoi on a appelé le Bénin très longtemps le quartier latin de l'Afrique ? C'est parce qu'il y a beaucoup de diplômés. On les appelait comment ? Les évolués, c'est ça ? C'était l'expression. Oui, on disait ça aussi. Et pourquoi on disait le quartier latin ? Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'intellectuals. Alors la colonisation française était quand même très fine dans la gestion de ce que vous avez appelé de l'assimilation. Dans les pays qui avaient peu de ressources, où il y aurait peu d'intérêts, peu de ressources naturelles, peu d'intérêts économiques, on fabriquait des administrateurs et des enseignants. C'était le cas du Bénin ? C'est le cas de la Guinée, c'est le cas du Bénin. D'où cette expression ? On est spécialisés. On a donc beaucoup de médecins. On en exporte beaucoup, toujours en Afrique francophone, mais beaucoup en France. On avait beaucoup d'enseignants. on a le record, je crois, absolu, et des agrégés d'obstétriques, si vous voulez, comme mon père, typique produit. Et mon oncle, le président du Daomé des années 60, qui était aussi médecin obstétricien, et on a beaucoup d'agrégés de droits. Et voilà. Et on a un truc de très... Et vous, vous êtes agrégés de sciences économiques. Oui. Et normalement. Votre la valeur... Oui. Et il y a aussi quelque chose, c'est qu'on est le pays qui dépense le plus pour les dépenses d'éducation, pas seulement dans le budget, mais en fait, les efforts des familles pour la promotion de ces familles, aussi bien dans l'enseignement privé, etc. Donc oui, il y a un substrat, ce qui est réel. C'est-à-dire, on nous a vraiment... Et on n'a pas du tout encouragé les Ivoiriens, par exemple, ou les Camerounais. Là, il y avait des ressources naturelles. Oui, voilà. Donc on a... Il y a aussi, par exemple, nos militaires dans l'armée française, ils venaient plutôt du nord de nos pays. C'est une façon de discipliner des gens qui auraient peut-être, dans le Sahel, été un petit peu moins... Fossiles. Un petit peu moins assimilables. Assimilables. Ça a été bien fait, si vous voulez. Et puis, en fait, la phrase, où on est qualifié comme ça, la fin de la phrase, c'est quand même et bien que ce soit le quartier de l'Afrique, ils sont tellement compliqués et tordus que franchement, ils sont ingouvernables. Alors, il y a une chose qui s'est produite assez récemment qui est assez exceptionnelle aussi, c'est la restitution de trésors venant d'Afrique. En l'occurrence, là, ce sont trésors d'Abomé. Alors, Abomé, il faut le savoir, on les voit là. Donc, Abomé, en deux mots, c'était la capitale du Dahomey, donc, qui était donc l'ancien royaume. Et donc, il y a eu 26 statuettes, mais pas que des statuettes, d'ailleurs. ça fait deux mètres, ce n'est pas statuettes, c'est des grands statuts. Qui étaient au musée Jacques Chirac, qui ont été... Qui étaient au musée de Branly Jacques Chirac. Et vous, vous avez une fondation qui s'appelle Zinzou, d'ailleurs, qui a été ouverte, je crois, par votre fille. Il y a 17 ans. Et qui a été... qui a accueilli, notamment, ces... Alors, en 2006, quand ce n'était pas envenimé, à peu près les mêmes oeuvres ont été effectivement prêtées à la demande de Jacques Chirac. 2006, c'est l'année d'ouverture du musée du Quai Branly. Et comme Jacques Chirac voulait en faire un instrument de coopération entre les pays d'origine, il s'est mis d'accord avec le président Yehuboni du Bénin. Et nous avons accueilli à la fondation ces oeuvres et nous avons eu une fréquentation record où on s'est aperçu que ça tenait énormément à coeur à nos populations. Si vous voulez, aux derniers jours, aux trois derniers jours de cette exposition, je me rappelle, de 2006, qui était le centenaire de la mort du roi Béanzin qui avait lutté contre la colonisation et dont on avait emporté le trésor, on a eu autant de visiteurs qu'un jour de pluie au Louvre. Et pour qu'il y ait des témoins, le président du musée Branly et fondateur, d'ailleurs, Stéphane Martin, est venu voir, il n'en revenait pas, il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Où on s'est aperçu, beaucoup d'ailleurs dans les restitutions voulues, acceptées par Emmanuel Macron, et à mon avis, c'est le plus grand succès d'opinion, ce soft power français. En Afrique. Pour l'Afrique, c'est peut-être ce qui était le mieux. La restitution, les œuvres d'art. Oui, parce que ça veut dire que notre rapport devient complètement différent. D'abord, ça, je les avais pillés, ça, j'en reconnais la valeur universelle, ça, je vous le rends, c'est la considération que j'ai pour vous. C'est une façon de faire repentance. Non, c'est une façon de faire justice et volonté de partenariat. Et c'est la jeunesse qui s'est mobilisée, c'est pas les sexagénaires comme moi. Enfin, moi, je suis administrateur de mes ébranlés, donc ça m'a intéressé. Mais c'est ma fille aînée qui a fait une campagne énorme là-dessus, mais mobilisant des centaines de milliers de jeunes africains. C'est les gens qui ont écouté à Ouagadougou dans l'université un président français qui s'est laissé interpeller et qui leur a dit « bon coup, voilà pour les restants ». Ça, c'est l'acte le plus important d'après vous. Oui, en termes de soft power, si vous voulez, on a remonté, la France a remonté en sentiment qu'elle a de la considération pour les peuples, qu'elle reconnaît leur création. Il y a eu beaucoup d'autres initiatives. Quand il était au Bénin récemment, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une Villa Médicis de l'Afrique. Pourquoi ? Pour que des artistes viennent en résidence, en production et qu'ils puissent vous dire de toute l'Afrique. Comment on l'appellerait, cette maison ? Écoutez, ça, je ne sais pas. Je crois qu'il y a plusieurs noms un petit peu géographiques mais peut-être qu'elle s'appellera aussi Béanzin du nom de l'homme qui a résisté jusqu'au bout pour l'indépendance de ce pays. Merci, Lionel Zinzou. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada